Salut à tous et bienvenue dans Minutes to the Fans. L'année 2019 se termine, une année consacrée en bonne partie à post-traumatique par le biais du CD, par le biais des lives, par le biais également des clips, mais pas que. On a aussi cette année notamment célébré les 5 ans de The Hunting Party ou encore les 10 ans de Dead by Sunrise. Et en ce mois de décembre, on vous propose à nouveau un format vidéo puisque ce n'est pas le premier de l'année, on en avait déjà fait un dans le cadre de la tournée européenne du post-traumatique tour mais aussi du Chester Bennington French Tribute Show. Et bien ce mois-ci, en guise de cadeau de Noël on va dire, j'ai demandé à plusieurs de mes camarades de l'émission de se prêter au jeu des questions-réponses. Donc ça va être l'occasion pour vous de voir à quoi ils ressemblent. Vous connaissez déjà leur voix, maintenant vous allez connaître leur visage, du moins les visages de certains d'entre eux. Alors je vais remercier tout le monde, je vais regarder mes petites notes histoire de n'oublier personne. Merci à Mylène, Médéric, Magali, Adrien, Tony, Damien, Bastien, Heldwin, Romain, Flora, les différents membres du Météora Tribute au Linkin Park ainsi que Aiden pour avoir participé à au moins une des émissions de Minutes to the Fans. Bonne fin d'année 2019 à tous, bonne fête, éventuellement bonne année 2020 si vous la regardez en début janvier. On vous concocte évidemment déjà pas mal de sujets intéressants pour l'année prochaine. En attendant, petit jeu d'interview avec les différents membres de l'équipe. On se retrouve l'année prochaine. Salut ! C'est possible d'appeler l'équipe maquillage ? Et puis la lumière aussi parce qu'on ne voit pas grand-chose là. Merci. Salut, salut à tous et à toutes. Donc moi c'est Mylène, j'ai 26 ans et j'habite à Lyon depuis à peu près un an maintenant. Bonjour, je m'appelle Médéric, j'ai 26 ans et j'habite à Caen. Bonjour à tous, je m'appelle Magali, vous me connaissez peut-être sur les réseaux sociaux comme étant MagaPank. Moi c'est Tony, j'ai 32 ans. Salut à tous, je m'appelle Adrien, j'ai 31 ans. Salut, c'est Alexis Bassis de Métora, Tribune Twinking Park. Alors moi j'ai découvert Minutes to the Fan pour la première fois en 2017 quand PH, notre maître de cérémonie, m'a proposé d'y participer et m'a expliqué son projet. En ce qui concerne l'émission Minutes to the Fan, j'avais été contactée par Pierre-Henri avant même la première émission et j'avais trouvé l'idée très sympa. J'ai donc participé. J'ai connu Minutes to the Fan grâce à Magali, que je salue d'ailleurs. J'ai en fait entendu la première émission quand elle est sortie, assez rapidement. C'était la seule du groupe de 4, donc Mylène, Médéric, Magali et bien sûr ToiPH, qui ont participé. C'était la seule que je connaissais, mais donc le fait qu'elle ait publié la vidéo de l'émission m'a fait la voir. Alors l'émission Minutes to the Fan, moi je l'ai connue en fait en voyant un partage de Magali sur sa page Facebook en 2017 donc très peu de temps après la mort de Chester Bennington et j'ai trouvé le concept génial. Donc c'est comme ça que j'ai connu l'émission, grâce à Magali. Alors je suis ici pour vous parler du podcast Minutes to the Fan qui est fait par notre ami PH et que j'ai découvert pour ma part sur YouTube, un peu au hasard, donc en cherchant les vidéos de Linkin Park. Au départ, on devait en faire une. Et puis on a continué. Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi participer en envoyant un petit message à PH. On aurait pu croire qu'avec la mort de Chester, on allait tout arrêter. Et puis non, on avait encore plein de trucs à dire. Nous allons bientôt fêter les deux ans de l'émission. Alors ce qui me plaît avec Minutes to the Fan, c'est le fait qu'on puisse partager en groupe des avis sur des albums, sur des clips. On a quand même pu parler à l'époque de la sortie de One More Night. On a pu découvrir ensemble tous les morceaux et les faire partager aux gens qui nous écoutaient. Après, il y a eu le triste événement pour Chester et là on a pu être ensemble pour en parler. C'était vachement bien. Et du coup, ce que j'aime beaucoup avec Minutes to the Fan, c'est cette communauté qu'on partage ensemble. Alors ce qui me plaît dans l'émission, c'est de pouvoir entendre des gens qu'on croise parfois dans les concerts, parfois qu'on n'a jamais croisés, avec qui on peut discuter ou entendre, quand on écoute simplement l'émission, parler Linkin Park tout simplement. Parler Linkin Park, parler de tous les projets annexes à Linkin Park, Mike Shinoda, Dead by Sunrise et tout ça. Ce qui me plaît dans le format, évidemment, il y a le sujet. Le fait d'échanger sur Linkin Park, ça me tient beaucoup à cœur et ça me fait vraiment plaisir de participer à cette émission. J'ai eu la chance d'y participer à trois reprises et ça a toujours été un grand plaisir d'y débattre avec d'autres fans de Linkin Park qui avaient parfois une connaissance encyclopédique. Ce qui me plaît dans Minutes to the Fan, c'est surtout qu'on est sur un format vidéo YouTube, donc c'est quelque chose qui est amené à être ancré dans le temps. En ce moment, sur Facebook, on est beaucoup sur de l'instantané, sur des commentaires, on peut débattre pendant des heures, écrire des pavés, tout ce qu'on veut. On fait de beaux débats, mais c'est des débats qu'on oublie très vite parce qu'ils disparaissent du fil d'actualité. Et en plus, le fait que chaque semaine on ait des thèmes, ça permet un peu de se limiter et vraiment d'essayer d'approfondir chaque sujet, de dire les choses qu'on a envie de dire. Et ça permet aussi d'avoir des infos parfois, on n'est pas toujours à l'affût de la moindre info sur Internet, et parfois on a des infos spécialisées ou des infos qui datent d'il y a 15 ans, qu'on a oubliées. Ça permet de se rappeler de certaines choses et c'est toujours sympa d'y participer et de les écouter. En tout cas, j'aime bien les deux. Et un autre point qui me plaît énormément, c'est le fait de rencontrer d'autres personnes. Même s'il y a des réguliers sur l'émission, je ne les connaissais pas avant pour la plupart, et je suis très contente de les connaître. Donc du coup, je vous fais un coucou à tous, forcément. On y a même fait la rencontre de personnes exceptionnelles, un peu comme Magali, qui est ambassadrice du Inking Park France. Alors que sur une vidéo YouTube, qui est quand même centrée à chaque fois sur un thème bien précis, on retrouve assez vite toutes les infos dont on a besoin, la discussion qui va avec, et si besoin, on peut ajouter un petit commentaire pour donner tout simplement son avis, apporter une petite précision ou contredire quelqu'un ou un propos qui a été dit. Ce qui me plaît, c'est de confronter un peu les points de vue sur les morceaux, d'y apprendre des anecdotes, et surtout de voir à quel point tous les fans sont très passionnés et bienveillants entre eux. On est en train de bâtir quelque chose qui, au fur et à mesure, participe à l'édifice Inking Park, si on peut l'appeler comme ça, pierre après pierre. On est en train de faire une belle encyclopédie sur notre groupe préféré. Donc c'est surtout pour ça que j'aime, que j'écoute et maintenant que je participe. Et à tous ceux qui nous écoutent, si ça vous plaît, c'est génial, nous ça nous fait très plaisir. Si vous voulez participer, n'hésitez pas. Moi je suis assez timide et pourtant je participe et je fais cette vidéo aujourd'hui et c'est pas forcément facile. Mais si vous avez un jour envie de participer, n'hésitez pas. S'il y a un sujet sur lequel vous voulez échanger, venez, on en parle, on est là pour ça. Et moi c'est ce que j'adore dans cette émission, pouvoir échanger sur Inking Park avec plein de personnes d'horizons différents, qui ont des avis différents. J'adore découvrir pourquoi telle personne préfère telle musique ou quel avis elle a sur tel clip. C'est génial. Donc n'hésitez pas à participer quand on vous fait des petits classements. On aime bien avoir votre avis, ça donne un peu de vie, ça permet de débattre un petit peu et c'est génial. On a une petite soif là. Ça change le goût de l'eau, je vous le conseille. Un grand merci à Pierre-Henri pour son travail de montage et de coordination pour l'émission. Et puis n'hésitez pas si vous me voyez lors d'un concert ou d'un événement en rapport avec Inking Park ou pas, à venir me faire un petit coucou. Un big up aux ambassadeurs de Inking Park. Et puis bonne fête de fin d'année, peace and love, soyez positifs. Make Chester Pride. Après il commence à faire froid, on est quand même en plein hiver. Là j'étais dehors aujourd'hui pour travailler. J'avais du moins 6 degrés. Donc tout simplement, il faut s'habiller. Une bonne écharpe comme ça, en général ça va beaucoup mieux après. Et puis elle est douce en plus. Ah ouais. Et là, je crois que je vais dormir avec là. J'ai vu tellement bien. On est au top. Donc je vous souhaite un PH de longue vie, surtout à son podcast. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de matière sur Inking Park. Et j'espère qu'il fera encore de nombreuses éditions. A bientôt. Je profite que je suis là aussi pour remercier notre sponsor, bien sûr. YouTube TV quand même. Voilà. Et puis ça, c'est une spéciale dédicace pour Phoenix. Los Angeles Football Club. Je sais que c'est un club qui le tient à cœur. Alors, si je pouvais ajouter quelque chose, oui. Moi, je conseillerais tous ceux qui parfois hésitent à prendre une place de concert en se disant, j'aurai l'occasion de les revoir. Je n'ai jamais pris ce parti depuis que je croise Inking Park en concert. Je les ai toujours suivis autant que je pouvais. Et je pense que j'ai bien fait. Puisque, voilà, si je veux donner un conseil à tout le monde, c'est de vivre évidemment avec ses moyens et comme on le peut, le plus de concerts possible dès qu'on en a l'envie. Je préfère personnellement même sacrifier sur certains autres domaines de ma vie. Mais avoir participé à tous ces concerts, on rencontre des gens super. On vit des moments inoubliables. Ça fait partie sans doute des meilleurs moments de ma vie, ces concerts passés. C'est de l'investissement en temps, en argent, en organisation. Mais reporter à l'année d'après, parfois, malheureusement, ça peut ne pas se passer. On l'a vu il y a deux ans avec la disparition de Chester. Donc, pour ma part, j'en ai fait 19. C'est peut-être pas nécessaire d'en faire autant pour le vivre à fond. Mais voilà, j'ai entendu beaucoup de personnes après sa mort dire, j'aurais dû aller les voir en concert. J'aurais dû prendre mes places. Mais oui, franchement, prenez-les dès que vous pouvez. N'hésitez pas. Ce n'est pas garanti que dans 10 ans, on puisse encore voir des concerts de Linkin Park. Donc, foncez les prendre dès que vous pouvez. Je voudrais déjà te dire merci, PH, pour avoir créé ce concept. Je voudrais dire merci à tous les fans de Linkin Park, qu'ils soient français ou non, que je les ai rencontrés ou pas. On a quand même ensemble un beau vécu autour de ce groupe. On a forgé des amitiés qui vont parfois bien au-delà des concerts et autres rencontres en rapport avec le groupe. Donc, je voudrais remercier globalement toute la communauté pour cette vie de fans qui a été mouvementée, animée, très joyeuse, parfois très triste malheureusement. Mais on va rebondir, on va encore vivre de super bonnes choses. Et ça fait tellement longtemps que ça dure que je voulais vraiment remercier tout le monde pour ça. C'est parti.